... Le ministre secrétaire général du gouvernement assurant l'intérim du ministre des Finances a rencontré ce matin les trésoriers régionaux. Il s'agit d'une mise au point sur certaines pratiques incompatibles avec l'exercice des fonctions de ces derniers. Assemblée générale du Conseil national des femmes leaders du Tchad, les assises ont débouché sur la désignation d'un nouveau bureau composé de 17 membres. Et puis un centre de santé pour les habitants du quartier du Goulier dans le premier arrondissement. C'est une oeuvre de l'ONG Ségur Islamique pour le Développement. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce matin en présence du maire du premier arrondissement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djaména ce midi après un séjour en France. Dans la capitale française, le chef de l'État a pris part au sommet sur le climat et à la réunion du G5 Sahel. Il a été accueilli à l'aéroport international à Saint-Djamouz d'Indjaména par le Premier ministre, Païni Padaké Albert, en présence de quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil et le maire de la ville d'Indjaména. Je le disais, le ministre secrétaire général du gouvernement, en assurant l'intérim du ministre des Finances et du Budget, a rencontré ce matin, ce samedi, les trésoriers régionaux. Il s'agit d'une mise au point sur certaines pratiques incompatibles avec l'exercice des fonctions de ces derniers. Mohamed Moussa Bamiché. La situation financière difficile que traverse le pays exige une rigueur. C'est pourquoi le ministre intérimaire des Finances et du Budget, Dr Abdoulaye Sabourfadoul, rappelle à l'ordre les trésoriers régionaux, départementaux et les receveurs percepteurs, dont certains d'entre eux affichent un comportement irresponsable. Les informations qui me sont remontées attestent de l'existence de certaines pratiques sont incompatibles avec vos fonctions, avec vos missions et avec la réglementation en vigueur. À tenir une comptabilité à jour est très claire. Après ces observations, le ministre des Finances par intérim a insisté sur le respect des textes registrant les finances et surtout la nouvelle note circulaire du 10 décembre 2017. La note circulaire dont le ministre attache du prix à son exécution a été rendue publique et distribuée à l'assistance. Le document stipule que les trésoriers ont l'obligation de faire chaque mois l'état de ventilation des recettes par nature pour permettre à la trésorerie générale de faire les prises en charge avec les constatations des encaissements. Le trésorier payeur général est le seul à déterminer les montants et les lieux de mouvement de fonds à accorder. La note interdit désormais les paiements de bons de caisse sans autorisation de dépense ainsi que les chèques trésors. De même, il est proscrit de recevoir contre la remise de la liquidité tout chèque émis à l'ordre du trésor public. Selon la note circulaire, l'interdiction des avances sur crédit et des réquisitions des fonds sont toujours en vigueur.